Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien, Black Swan a été modifié lors du dernier patch, on a eu un rework et elle est passée en Activate, c'est donc le menu d'aujourd'hui, on va tester tout ça, je peux vous dire qu'avant la vidéo j'ai testé pas mal de choses, j'ai deckbuildé un peu de tout, j'ai perdu 200 points en tout en testant Black Swan, c'était dégueulasse, voilà. Et je me suis arrêté sur quelque chose de correct au final, donc on va se tester tout ça, j'ai un petit peu testé avant bien évidemment, et on va attaquer directement par le deckbuilding avec tout d'abord la modification de Black Swan pour ceux qui l'ont raté. On est passé donc sur une capacité Activate qui ne change pas, jusqu'à la fin du prochain tour vos cartes initiales de 1 ont un coût ajusté à 0, ça dit quoi ? Il y a avantage et inconvénient. L'inconvénient, on va commencer par ça, c'est qu'on ne peut plus poser Black Swan Tour 5, voilà, ça c'est fini. Il faut l'avoir entre le Tour 2 et le Tour 4 pour pouvoir Activate au Tour 5, ok ? Voilà. Derrière, on va zigbuilder un petit deckbooms, histoire de fonctionner avec la carte. On va mettre Beast, on va mettre Falcon, tout ça c'est pour remonter les cartes dans votre main. On va directement aller chercher les bons thé, on a joué, Nikomoru. Vous êtes où ? Rocket, Raccoon, forcément. The Hood pour mettre des démons. Le Rocket, pareil, on le pose, ça se boost, on le remonte, on le repose, ça se boost. On va mettre Silver Sable, on va s'arrêter à 4. On pourra en jouer 5, mais je vais préférer mettre d'autres cartes. On va se jouer un Boons Werewolf, balader le Werewolf par-ci par-là. On va se jouer Monkey, bien évidemment. On va rester ici. Au niveau des techs, on va en jouer une. Alors, on pourrait jouer Shang-Chi vu le nombre d'Ela Circus qu'il y a. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu compliqué à caler quand même. Donc on va se jouer Shadow King qui, lui, est une valeur assez sûre contre pas mal de decks en ce moment, notamment les decks Move. Derrière, on va se jouer une petite Sage. Alors, la strat avec Sage, qui est bien sûr au tout début de la liste. La strat avec Sage, c'est de la poser en même temps que Hit Monkey au sixième tour, 3 plus 3, et d'avoir activé Black Swan. Ça nous fait un 3 plus 3 plus les T1 qui ne coûtent pas cher, qu'on aura remonté avec du Boons. Voilà. Ça peut faire quelque chose d'assez violent, surtout si on a perdu la priorité. Derrière, il va me manquer une petite carte. Et cette petite carte, on va la chercher dans le 2 de mana. On va se faire un petit plaisir avec... Donc il est avec US Agent contre... Comme notre deck ne possède pas de coût initial 4, 5, 6, on va plutôt embêter les adversaires. Ça, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher et qui peut surprendre au T6 en supplément d'une Sage ou en supplément d'un Hit Monkey. Voilà. Je vous propose de tester ça en top ladder. Mais d'abord, n'oubliez pas le like sur la vidéo et l'abonnement sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bon visionnage. Allez, c'est parti. Une grande toile. Bon, la grande toile, ça ne nous dérange pas trop vu qu'on peut Boonser. Qu'est-ce qu'on fait ? On le pose, c'est tuer à sa genre. Ça ne va pas trop le déranger normalement. Bon, grande toile, deck move en face. Pas ouf, pas ouf tout ça. Peut-être que le goal, c'est de faire Sage ici pour ensuite Beast là. Ça ne va pas être Jojo. On va plutôt faire ça. D'accord, on est vraiment chanceux là. Ça commence super bien. La grande toile qui part directement sur Dagger et Vulture. Non mais tout va bien. Ça va aller. Ça va aller. Alors. Oui, forcément. On a Black Swan. Heureusement que j'ai un Shadow King. Mais bon, si j'ai une version Elliot Cosmo. C'est bon, ce ne sera pas la joie. On va Black Swan. On va Silver Sable. J'imagine là. Est-ce que c'est pas un Shadow King là de suite, en fait ? Et je le remonte après. Genre Snap Shadow King. Ouais, 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 compliqué. Ouais, c'était Shadow King. Si c'était Shadow King, ça aurait un petit peu fait du bien. Du coup, on est sur une activation de Black Swan pour le T6. Et ensuite, on est tout simplement sur ça. Mais malheureusement, on risque de garder l'init. Et c'est un peu cata. Ouais, pas le choix. A moins qu'il s'excite. Dagger, ok. Tu prends des points. Culture. Donc là, ce serait bien que ce soit Iron Fist qui bouge. Ou ça. Ça marche aussi. Bon, mais là, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. On va voir ce qu'il a à nous proposer. L'idéal, là, donc. Ce serait qu'on cale un Shadow King quelque part. Bon, déjà, Falcon, tu vas là. Ça, c'est sûr. Je ne pense pas qu'on ait un... Je ne pense pas qu'on ait un M-DAL et je ne pense pas qu'on ait un Haliote à droite. Ce serait ridicule. Du coup, on aurait certainement un Haliote à gauche. Vu qu'il y a beaucoup de points ici. Ou alors une combinaison. Il a combien de cartes ? Il a 4 cartes. Il va y avoir une combinaison de... Docteur Strange. De Cosmo. Bon, tout ça, voilà. Cosmo, etc. Dans tous les cas, je vais remplir à droite. Parce que ça, ça m'étonnerait qu'il puisse. Et après, il va falloir que je choisisse. Je ne pense pas qu'il vienne milieu. Ou alors Cosmo milieu. Peut-être dans tous les cas. Je propose ça. Ouais, ça m'arrange. Ça m'arrange. Il ne faut juste pas, du coup, que ce soit au milieu ou que ça parte à gauche. Que ce soit chez lui ou chez moi. Chez lui, n'importe quoi. Mais chez moi, surtout pas le milieu. Ou quoi, hein. Petit effort. Merci. Ouais, là, Nico, ce n'est pas un truc de ouf, là. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est démons Nico. Comme ça, derrière, on fait Falcon et on transforme... Le Falcon en démon tout en remontant le reste. Du coup, c'est Falcon en démon. Du coup, c'est Falcon. Du coup, c'est Falcon. Dans ce match. We're Wolf. Alors là, de suite, on va être sans Black Swan. Puisque si on la pioche Tour 5, bien évidemment, ça ne servira à rien. On n'a pas Shadow King et on n'a pas Beast. Donc là, il nous manque quand même pas mal de choses. Je vais mettre Nico ici. C'est un peu problématique, là. Ouais. C'est fort. Ouais, donc c'était la pire des draws. Ça ne nous sert à rien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Du coup, je n'ai pas de réduction. Est-ce que je me dis que ça, je le perdrai ? Du coup, je me fais un démon. Démon. La meilleure Sage, elle est là. Du coup, je fais quoi ? Je fais Sage d'abord pour ne pas ramener le We're Wolf. Je suis un peu obligé. J'aurais voulu faire un Beast à droite, mais je ne l'ai pas eu. Du coup, ça va être ça, ouais. Sage d'abord. 100, 3, 4, 1... 100, 3, 4, 1... Ouais, 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 ouais. C'est paumé. Ouais. Tout dans le désordre. Donc là, on a une énorme vulture qui peut être placée n'importe où et qui ne craint rien. Moi, je n'ai pas grand-chose. Pas grand-chose. Gros vulture. 2 mana à l'vulture. 0 mana à le Spider. Et s'il a Iron Fist, autre chose, ça lui fait deux slots. Est-ce qu'on ne pourrait pas gagner justement les deux autres slots ? À droite, il va devoir y mettre ce vulture. Donc, possible que sur un autre slot, ça gagne. Voyons. Je vais insister sur le Clintar. Genre... Ça. Ça. Qu'est-ce qu'il vient de se passer, là ? On va éviter de s'enfermer le Hood à gauche, vu qu'on a Beast. De manière générale, de toute façon, on ne s'enferme rien à gauche. Quand on joue Boons. Allez, ça commence. Les caillasses. Falcon, nickel. Est-ce que je sacrifie mon Falcon pour faire un petit peu de place ? Ou pas ? Ah ouais. Ça a pris des petits risques. Alors ? Ah, merde. Bon. J'espère que ce n'est pas une flash verte. Ce serait chiant. Shit. Oh là 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 ! Bah, c'est nul. Oh là 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 Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ça me ferait 16. Je ne sais pas trop ce que c'est en face. Est-ce qu'il y a... Un cannonball ? Et surtout, où ? Où est-ce qu'il va être ? Si le mets mid, là, j'ai perdu. Si le mets gauche... Ça va. C'est pas. On se le tente comme ça. Allons-y. Fassons que ça, on va le boon, ça. Je vais me le mettre à droite. Parce que je vais installer Black Swan gauche. Super, merci. Merci. Merci pour la carte qui sert à que dalle. Je dois filer, mon mignon. Ok. Wood. Il faut absolument du boon, bien évidemment. Ce serait vraiment trop bête de laisser ça à droite. Ok. Ah. On va falloir faire un sacrifice ici. Est-ce que c'est Shadow King ? Est-ce que c'est Shadow King ? Ouais, c'est Shadow King. Au revoir, Shadow King. Au revoir, Shadow King. 3, 4, 5, 6. On a notre beast nickel. Notre adversaire a utilisé le snap. Il a l'air très content. Égail. Alors, vu que j'ai... Déjà, toi, tu vas t'activer. Vu que j'ai Sage et Hitmonkey, je pense que je vais... Je vais mettre le sergent devant Mockingbird. Le fait qu'il ait, par contre, snap ici, ça me laisse entendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il anticipe bonbons. Donc, potentiellement... Est-ce qu'il pourrait me gêner ? Un truc. Ok. Bopus. Super ! Merci, quoi. Aïe, 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 aïe. Oui, j'ai fait Shadow King sur Silver Sable. J'avais zappé. J'avais complètement zappé. Je ne voulais pas le faire à gauche parce qu'il y avait le... J'en ai qui était buff, mais c'était mid. Du coup, il fallait le faire. Bon. Si on discutait un peu... Ici, on a Sage. Un, deux, trois. Ok. Donc, à la limite, si je faisais... Si je faisais... 7, 8, 9. Ça fait un peu beaucoup, non ? Par contre, faire la Sage à gauche, en fait... Ok. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, je n'ai pas grand-chose là, mais why not ? Allez, why not ? L'écureuil, ouais. Ça ne t'est pas assez. Il n'y avait pas grand-chose à droite, là. C'est dommage. Un démon à droite, c'était bon. Ça va jouer, ça va jouer. Bon, on va se poser le werewolf d'abord. Tu falconnes ensuite. Pour papa. Allez, l'institut, ne fais pas le rat. Mais nous, quelque chose de bien, là. Petite filote. Mieux qu'un Infinote. Une Mockingbird. Oula, risquer ça. Mais sérieux, oh là là. Oh. Fff. Hum, pas mal ça. Oh, black swan, on t'active. Oh, tu sors. Ça fait peur, ça. Ça, ça fait quand même super peur. Avec la pixie, si ça se trouve, il y a plein de trucs à 1 mana. Oh, là, 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 là. Bon. On a des jolies choses quand même. On va pouvoir tenter des trucs. Déjà, le hit monkey, il va là. Et il va y rester tout seul, je pense. Derrière, donc, rebond. Rebond ici. Avec un petit roquet. Sage. Et on ramène le werewolf là. Non, mais je le sens pas du tout. Allez, on y va. C'est une jolie... Voilà, une jolie combinaison qu'on fait, mais... Il a quand même passé deux tours. Même pas, j'ai envie de snapper, là. Ça va, bon. Ok, non. J'avais peur de rien. Non, c'est pas. Sous-titrage ST' 501 Aïe 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 Ouais c'est une bonne idée ouais Nico D'aller saucissonner le tron Il faudrait que je fasse un choix Le tron d'abord Les cuves peuvent être super dangereuses La madame web qui peut envoyer sur le kiln Ouais bon là on a eu 3 terrains un peu chiant Tant pis Tant pis c'est comme ça Black swan Démon On a 100% perdu On a 100% lose Non non c'est engagnable Engagnable Ouais le club des damnés ouais Suivez mon regard La cata Bon on a werewolf qui peut aller gagner ce domaine de la mort Lui de son côté Il a l'aigle Ouais on va quand même poser werewolf parce qu'il est très important ici Il décide de remélanger Il a remélanger beaucoup de cartes quand même Est-ce qu'on pourrait pas Je trouve que c'est pas mal Est-ce qu'on pourrait pas snapper parce qu'on a Nico Shadow King pour piocher On a la black swan d'activer C'est pas mal hein Oh j'aime bien J'aime bien ça On a beast pour remettre ça à 0 Quelque chose ouais Quelque chose de bien C'est parti Donc black swan activate Ça Ça me permettra de les jouer à gauche Allez c'est open bar Ça marche C'est parti Du coup on a hit monkey sage On est d'accord Hit monkey sage En transformant le rocket pour être sûr en démon Ok Monkey Sable Nico En fait Nico je vais le jouer à la fin Donc comment qu'est Sable Pocket Sage Nico Nico C'est rigolo ça C'est rigolo ça Victoire Victoire Allez je vais profiter de l'île de muir en attendant de pouvoir le bounce C'est ça Ok Ok Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Allez Falcone Allez beast Faut se montrer là Ok Un peu tôt Le falcone Du coup Un peu tôt Ouais werewolf C'est en même temps une bonne et une mauvaise idée Alors le grand central c'est gênant Je largue un peu tôt Après je suis full main Je peux pas faire grand chose Le tour supplémentaire ça va être kata Non là il va m'avoir Il va me griller Je vais juste poser werewolf Chien Ouais ouais c'est perdu Non 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 Attendez, j'ai annulé ou pas, là, en fait ? C'est quoi ce bordel ? Annulé. Annulé. Non, mais allez, quoi. C'est quoi, ça ? Ah, je peux appuyer. Pourquoi je ne pouvais pas annuler ? Oh, je crois que ça a bugué, là. Ah, qu'est-ce que je fais ? J'y vais, allez, va. Ciao. Aïe, aïe, aïe. Voilà pour cette petite run Black Swan Boons. J'espère que la vidéo et le deck vous a plu. N'hésitez pas, d'ailleurs, à tester le deck et à me faire des retours dans les coms. Et d'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me partager le dernier film que vous avez vu. Voilà, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501